Bonjour Madame Lettriard, vous êtes vice-présidente chargée de l'enfance. Pourquoi le conseil départemental a mis en place le conseil des jeunes ? Alors ce conseil des jeunes qui a été installé très solennellement il y a un an, a été mis en place parce que pour nous c'était très important de donner la parole aux usagers de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire aux enfants placés eux-mêmes qui ont toujours beaucoup de choses à nous dire. Et comme justement le plan taquet avec lequel nous avons contractualisé depuis deux ans maintenant suggéré la mise en place de ces comités des jeunes, nous en avons profité pour l'installer dans l'Aisne. Nous faisons partie des neuf départements de France à l'avoir fait. Quels ont été les thèmes abordés avec les enfants ? Alors aujourd'hui trois thèmes principaux. Le premier thème c'était leur demande d'avoir un lieu dédié pour libérer leur parole, un lieu d'écoute. Le deuxième sujet était la famille relais quand ils partent en vacances. Ils aimeraient pouvoir rencontrer auparavant les familles relais qui vont les accueillir. Et le troisième sujet c'était l'argent de poche parce qu'ils ont effectivement des envies de se faire plaisir de temps en temps. Donc tous ces sujets-là vont être réfléchis. On va en discuter entre nous avec les services, avec le président et on va les soumettre à l'Assemblée départementale. Bonjour Amélie Boudherban, vous êtes référente ASEU à l'UTAS de Lens. Quel impact a le Conseil des jeunes dans la prise en charge éducative ? Alors on se rend compte par ces comités que les jeunes ont beaucoup de choses à dire sur leur vie quotidienne, sur la manière dont ils souhaitent être pris en charge. Et forcément nous ça a un impact au niveau éducatif sur ce qu'on va proposer comme accompagnement et sur la vigilance qu'on va avoir à leurs besoins et leurs envies. Bonjour Emma, quel est l'intérêt pour toi de participer au comité des jeunes ? L'intérêt c'est que c'est très intéressant de pouvoir donner la parole aux enfants, de proposer des solutions et on se sent très valorisé, on se sent écouté et je pense que c'est très important d'avoir un comité comme celui-ci parce que... Comment dire ? On sent vraiment qu'on peut changer les choses même si on est enfant de l'Assemblée. Sous-titrage Société Radio-Canada